Alors David Thompson, les filières de recrutement telles qu'on les montre à la télévision depuis quelques temps, est-ce qu'elles correspondent à celles qu'ont emprunté vos Français de jihadistes, les héros de votre livre ? Enfin les héros, ceux que vous avez interviewés. — De toute façon, vous allez les interviewer. — C'est magnifié, là. Non, mais dans ce reportage, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a un exemple très intéressant, celui de Eliès. C'est le symbole de l'échec absolu de toutes les politiques de prévention. — Il n'y en a jamais eu. — C'est un jeune homme. Si, en Belgique, justement, c'était un représentant du courant salafiste-kiétiste belge. Il faut savoir que les salafistes-kiétistes, c'est souvent les principaux ennemis des salafistes djihadistes, qu'il les qualifie de terroristes, de takfiristes, qu'il les déteste. Et donc ce jeune de 23 ans avait été... Qui sont largement majoritaires. Ce jeune de 23 ans avait été utilisé par le gouvernement belge pour diffuser un autre discours, justement sur le terrain religieux, pour expliquer aux jeunes que le djihad n'est pas obligatoire, que ça ne sert à rien d'aller en Syrie, etc. Ce jeune s'était présenté dans les médias belges avec la ministre de l'Intérieur belge. Et puis un jour, il a décidé de partir en Syrie pour aller ramener des jeunes belges du djihad. Et il a disparu des écrans. Pendant quelques mois, on ne savait pas où était passé Eliès. Tout le monde se demandait où il était passé. Tous les jeunes djihadistes fourmillaient de théories. Qu'est-ce qui est arrivé à Eliès ? Et un beau jour, on voit une vidéo d'Eliès qui officialise son intégration au sein de l'État islamique en Irak et au Levant. Et aujourd'hui, c'est un des plus virulents défenseurs du djihad. Il diffuse sans arrêt des vidéos appelant à rejoindre l'État islamique en Irak et au Levant. Donc voilà. C'est un très très bon exemple. C'est un très très bon exemple de l'échec absolu. C'est un très très bon exemple. Aucun programme de déradicalisation n'a jamais fonctionné dans le monde. En Grande-Bretagne, en Belgique, en Arabie saoudite. Vous avez même des chefs d'Al-Qaïda, l'Europe nationale arabique, qui sont passés par ces programmes de déradicalisation. Tous les Saoudiens qui sont aujourd'hui en Syrie quasiment sont passés par ces programmes. C'est un échec absolu. Mais c'est formidable de donner cet exemple. Ça montre que quand on passe par le religieux, on n'a rien compris au système. Puisque justement, les gens qui tombent là-dedans ne sont pas dans un processus religieux. Ils sont dans un processus d'emprise mentale qui les mène aux techniques de... L'identité du groupe remplace l'identité individuelle. On leur broie leurs souvenirs familiaux. On leur broie leurs identités individuelles. On leur demande de déchirer leurs photos de famille. Donc ce n'est pas une recherche spirituelle. Et toutes les préventions dans les autres pays européens sont passées... Vous voulez remplacer le mauvais islam par le bon islam. En disant l'islam, effectivement, en revenant au vrai islam. C'est-à-dire la paix, l'amour, l'égalité homme-femme, toutes les valeurs de l'islam. Donc c'était ça, la prévention des autres pays. Ça n'a pas marché parce que ces gens-là ne sont pas dans le religieux. Ils veulent faire parler la religion dans le sens qui les intéresse. C'est pour ça que le gouvernement français n'a absolument pas choisi de travailler par le biais du religieux. Qu'on travaille uniquement sur des indicateurs de rupture sociale des dérives sectaires. C'est ce qu'effectivement j'ai demandé. C'est ce que j'ai construit avec les familles, en étudiant les familles. C'est-à-dire que les familles disent bien... Le jeune n'est pas dans une question de relation à Dieu. Ce n'est pas du tout la question de l'islam. C'est la question de se mettre dans une coquille et de se mettre en rupture. Quelque chose d'autre leur proposerait de se mettre en rupture et de partir à l'aventure et d'avoir un sens à leur vie et de devenir des héros et de se retrouver quelque chose. Ça marcherait autant. Donc c'est pour ça que le gouvernement français ne s'allie absolument pas sur les autres préventions. Il n'y a absolument pas question de religieux. mais de travailler sur des indicateurs quand l'islam... Et je finis juste ça. Cette façon de poser de la prévention de la part du gouvernement sans parler de religion, donc juste en se mettant sur des choses quantitatives de rupture qu'on quantifie, comme une enfance en danger, comme une enfance en danger. Eh bien c'est aussi dire l'islam ce n'est pas ça. On le sait. C'est pour ça qu'on ne demande pas aux imams de venir parce que de toute façon on sait que l'islam ce n'est pas ça. Donc on ne va pas discuter l'islam, ça n'a rien à voir. C'est une première façon de le dire. Et la deuxième chose, c'est de faire confiance aux familles puisqu'on s'appuie dans les actions de prévention. On dit aux familles, quand vous, vous avez quelque chose à demander, on sait que vous êtes acteur, on sait que vous n'êtes pas des coupables. On sort du stigmate du genre c'est la famille qui a le mal élevé son enfant, c'est la famille qui n'a pas intégré son enfant parce qu'on a bien compris que ce n'est pas des familles d'origine maghrébine ou de référence musulmane. Et on leur fait confiance. Ou mais tout à l'heure, on a terminé avant de regarder le reportage, sur les territoires perdus de la République. Les territoires perdus de la République, voilà, voilà, ça n'existe pas. Ce sont des communautés très hétérogènes, une multiple, diverses. Je peux en témoigner pour en défendre certains, il y a des classes moyennes et il y a aussi des jeunes complètement tournés en dégérance. Il y a de tout. Donc ils ne viennent pas du genre. Les territoires perdus de la République, ils ont été désertés par l'État depuis 50 ans. C'est 50 ans de politique. Non mais tout ça est vrai, tout ça est vrai, tout ça est vrai. Vous avez laissé terminer, Mme Karimi. Oui, ça veut dire qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Quand on dit territoire perdu de la République, on pense tout de suite banlieue. Parce que c'est comme ça qu'on a légitimé la loi du 15 mars 2004 en disant qu'il y avait des territoires perdus dans la République qu'il fallait reconquérir. Non, parce que justement, ils ne viennent pas de ces quartiers. Leurs problématiques sont complètement différentes, pas tous. Et là, encore une fois, avec les médias, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a encore une instrumentalisation. C'est que la jeune Sophia ou Sonia, je ne sais plus comment ça s'appelait, Sarah, portait depuis un an le voile. Alors on fait le lien entre le voile qu'elle porte depuis un an, qui n'a pas inquiété sa famille, et puis, comme par hasard, un an après, elle part en Syrie. Mais combien de femmes, parce qu'elles portent le voile, partent en Syrie ? Je veux dire, il y a d'autres problèmes qui permettent... Ce n'est pas un indicateur, ce n'est pas un révélateur de théorie. On va aborder la question du voile dans un instant. C'est un choc qu'on fasse sur le lien. On parle de la demande. Et c'est vrai que c'est intéressant, ce que vous dites sur ce qui se passe dans leur tête, ou du moins ce que vous avez analysé dans vos enquêtes. Mais là, on est sur la demande. Il y a une demande. Mais il y a quand même une offre particulière. C'est-à-dire qu'il y a une idéologie particulière qui existe. Cette idéologie, elle n'est pas liée, effectivement, à l'islam fondamental, et même, on pourrait dire, à l'islam radical, à ses racines. Elle est liée, c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu d'histoire, elle est liée à une certaine évolution de l'islamisme, de l'islamisme politique, parce que ce n'est même pas tout l'islamisme politique, à partir de l'extrême fin des années 70 et du début des années 80. Jusqu'à preuve du contraire, avant ces années-là, il n'y avait pas eu un seul attentat terroriste revendiqué par l'islamisme. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces périodes ? Parce que j'attire votre attention sur ce phénomène. Jusqu'à la fin des années 70, vous aviez des groupes terroristes d'extrême-gauche qui terrorisaient les Européens, les Brigades Rouges ou la bande abadère. Ces groupes ont tous, sans exception quasiment, été démantelés à la fin des années 70 et ils ont été progressivement remplacés par des groupes islamistes terroristes et qui ont eu pour objectifs, non pas, et là je vous rejoins, non pas des objectifs religieux, donc on n'est pas dans une logique de conflit religieux, mais des objectifs systématiquement liés à la société de consommation, la dictature du progrès, etc. Jusqu'au 11 septembre, où c'était les deux tours. Et chaque fois qu'on a eu un attentat qui pouvait avoir des déterminants religieux, en réalité on se rendait compte que c'était lié par exemple au conflit israélo-palestinien avec des déterminants géopolitiques. Donc je pense qu'il y a une demande, cette demande, elle répond aussi à une offre et si on veut vraiment travailler sérieusement sur cette question, on doit travailler sur la demande et sur l'offre. On doit travailler sur les deux à la fois, parce que sinon ça ne marche pas. Julien Fiodot. Si on veut faire vraiment de la prévention, en remontant carrément à la racine, l'histoire de territoire perdu de la République, c'est comme le délitement du vivre ensemble. On prend ça pour des évidences, mais les territoires perdus de la République, ils n'ont pas été conquis par une religion hostile par nature, comme on peut le penser parfois, aux valeurs de la République ou au mode de vie occidental. Ils ont été désertés un à un par tous les services publics, par l'école, par la police, par les hôpitaux. Et donc il faut comprendre le sentiment de solitude, d'abandon et de grillage communautaire dans lesquels sont ces populations et ces jeunes au jour le jour. Ils ont l'impression d'être totalement abandonnés par la République, qui par ailleurs leur fait la leçon sur le terrain des valeurs, par les services publics et aussi effectivement par la société de consommation, qui pour une raison d'ordre économique, de pouvoir d'achat, ils n'ont pas la possibilité d'y participer. Donc dans ces conditions, en termes de dignité et de prestige personnel, c'est pour ça que cette idée de sublimation de soi est intéressante. Il est plus intéressant dans leur tête et de leur point de vue de dire non, plutôt que de dire je n'ai pas les moyens de faire partie de la République ou de cette société de consommation, je dis non et je nie les valeurs de cette société et de cette République. C'est l'histoire des personnages de mon roman. Il y a une fêlure individuelle et un sentiment de solitude, d'échec, d'abandon par la République. Nous ne sommes pas dans le monde de Dostoyevski, de Nietzscheyev. Nous sommes... Il y a deux choses qui m'énervent. Il y a deux choses qui m'énervent. C'est que si on est abandonné, si on est humilié, si on est pauvre, ça ne justifie pas encore de prendre une Kalachnikov et aller tuer les autres. Je vais dire que ces pauvres, ils existent. Il y a plus de 2 millions de pauvres ici en France. Les plus extraordinaires que ceux qui vont, qui s'engagent dans cette bataille, la plupart ne sont pas parmi eux. Ils ne sont pas de ces pauvres. Ça, nous sommes d'accord. C'est une évolution récente. Il y a une diversification qui s'est faite, je peux témoigner, dans des fonds. Il y a une diversification sociale qui s'est faite et qui s'est accélérée depuis quelques années. Il y a des gens qui ne sont pas contents, qui vivent mal. Quand moi, je suis arrivé en France, j'avais 14 ans. Après que j'ai vu ma petite sœur mourir sur mes genoux de faim, j'aurais pu prendre une Kalachnikov et tirer sur les gens. Je ne l'ai pas fait. Et la plupart des pauvres ne les feraient pas comme moi. Donc ça n'a rien à voir. Ça veut dire, quand on commence à parler de ces banlieues déshéritées, etc., d'abord, on pense tout de suite... Attendez, nous parlons à des millions d'individus, des millions d'individus qui n'ont pas eu vos lectures. En ce moment-là, quand vous parlez de ces plages déshéritées, on pense tout de suite aux musulmans. On pense tout de suite à ces étrangers qui sont venus derrière. Il faut faire extrêmement attention. Parce que nous sommes en train, nous sommes en train, involontairement, comme a dit mon camarade, sublimer. Nous sublimons, c'est ce que nous condamnons. Nous sublimons. Quand quelqu'un rêve d'une aventure, il rêve qu'un bandit, ça veut dire un gangster français, il n'est pas musulman, ni rien. Il est content qu'on vienne interviewer à la télévision Carlos. Il faut savoir de quoi il rêve, pour le coup. Parce qu'il rêve pas d'être théoriste, il rêve d'être des guerriers. C'est différent. Il faut essayer de comprendre ce que ça signifie. Ça veut dire, il va en Syrie, il met une caboule, et on vient l'interviewer, et il monte, il sourit. Vous avez vu ces images ? Son camarade est en voiture. Il tire, il tire par la corde, un corps ensanglanté. Et il est content. Pourquoi il est content ? Parce qu'enfin, on parle de lui. Ça n'a rien à voir, ni avec du pain. On ne lui donne pas du pain. On ne lui donne pas de caviar. On lui donne une reconnaissance. C'est le désir d'être. Donc c'est là qu'il faut faire très attention. Parce que nous jouons, nous, sur deux tableaux. D'un côté, on dénonce. D'un autre côté, on valorise. On sublime. M. Parcadam, ne parlons pas. Qu'est-ce que les gens veulent ? Qu'est-ce que les gens veulent ? C'est de dépotentiel. On va socialiser la possibilité de passage à l'acte, que ce soit le djihad ou éventuellement des actes terroristes. Le tout répressif est une impasse. Toute l'histoire politique du XXe et du XXe siècle l'enseignent. Et s'agissant de la lutte contre le terrorisme, parce que derrière les djihadistes, on voit très vite des apprentis terroristes. J'ai défendu des Français qui ont été en Afghanistan, qui ont été condamnés à deux enfermes, dont je dis ici avec force qu'ils étaient totalement innocents. Et ce n'est pas parce qu'ils ont fait la connerie de leur vie en allant à l'Afghanistan, que pour autant, ils avaient envie de dédier leur vie à commettre les attentats. Ils en étaient à des années-lumière. Je peux en témoigner. Alors, de deux choses l'une. Soit on se résigne au tout répressif et on tombe dans le piège du terroriste qui n'attend que ça. Parce que le piège diabolique et surnommé d'Al-Qaïda, c'est précisément de pousser les démocraties à criminaliser, pré-criminaliser, en permanence, pour organiser précisément un sentiment de stigmatisation, un sentiment de persécution qui alimente derrière le terrorisme. Donc, si à un moment donné, courageusement, on ne dit pas qu'il faut des actions préventives, mais M. Alter, l'action préventive suppose de réfléchir sur le contexte social, réfléchir sur les causes structurelles, sociales et économiques, du fait que des jeunes se font embrigader, ce n'est pas leur donner les excuses, ce n'est pas leur pardonner les crimes qu'ils commettent, c'est simplement se donner les moyens dans une responsabilité collective, démocratique, d'essayer d'exterminer les causes qui font qu'il y a un certain nombre de dizaines ou centaines de jeunes dans une biodiversité sociale qui n'a cessé de s'élargir et qui deviennent à un moment donné des régiments, des régiments pour des recruteurs. Ça n'a rien à voir. Alors, bravo, bravo, bravo pour le fait que vous n'avez pas pris une arme alors que vous étiez dans une situation de grande pauvreté, mais pour autant, vous devez comprendre, à contrario, puisque vous avez connu cette situation, que quand on est dans une situation de très grande précarité, on a aussi une espèce de besoin d'aller chercher des figures d'héroïsation, d'héroïsation pour essayer, à un moment donné, de mettre quelque chose dans le vide sidéral dans lequel sa vie vous précise. C'est pour ça qu'ils ont fait les livres qu'ils ont faits. Parce que justement, je voulais montrer des exemples. Moi, je crois qu'il y a une exemplarité qui compte. Il y a un glissement qui est dangereux. Madame Bouzard nous dit que ce n'est pas forcément des enfants issus de l'immigration. Non, ce n'est pas forcément. Il y a très peu. Il y a très peu. Ils sont minoritaires. Et là, tout d'un coup, on est en train de parler des territoires perdus de la République, de gens de banlieue qui sont dans une certaine précarité, chômage, sans reconnaissance sociale. Mais là, on parle de la Syrie. Et là, d'un coup, on parle de... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va encore faire glisser l'image du terroriste, du jeune... Oui, sur les... Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alors, justement, David Thompson, pour vous, de quoi s'agit-il ? Je vous redonnerai la parole. De qui s'agit-il quand on parle de ces djihadistes français ? Très clairement, moi, j'en ai identifié plus d'une centaine. Je suis en contact avec comme une cinquantaine d'entre eux. Et sur mon panel, j'ai choisi un panel représentatif d'une vingtaine de personnes. Qui on a sur ces 20 personnes ? La moitié sont issus d'un milieu musulman, non pratiquant la plupart du temps, souvent athée. C'est des gens qui ont fait un retour vers l'islam tardif, une démarche tout à fait personnelle. L'autre moitié, c'est des gens qui sont des convertis, à savoir des gens qui sont issus... Qui sont antillais, souvent antillais, guadeloupéens, martiniquais, voire haïtiens, ou d'Afrique, originaire d'Afrique subsaharienne, chrétien. Et un quart d'entre eux sont des Français, entre guillemets, par mon emploiisme, là, mais blancs, issus du catholicisme ou de l'athéisme. Voilà, c'est la sociologie, moi je l'ai collé pas près de tout, si vous voulez. Non, mais justement, pourquoi vous vous excusez d'utiliser le terme ? C'est une bonne excuse que vous avez mise dans votre bouche. Elle n'était pas nécessaire. Ah, parce que là, du coup, ça serait... Elle ne s'apposait pas. Elle n'aura de bien parce que c'est celle-là. Elle n'aura de bien parce que c'est celle-là. Non, non, je vous t'inquiète. Non, mais depuis tout à l'heure, on mêle le mot de terrorisme avec le mot de guerre. Et donc, en fait, il faut essayer de comprendre leur représentation, si on veut justement aller à la cause. Donc, eux, ils ne se représentent pas comme des terroristes. Ils se représentent... Une seconde, une seconde. Ils se représentent comme des guerriers, des gens qui partent en guerre, dans une guerre qui est une guerre héroïque. Et certes, le risque, c'est de les faire glisser, de ce qui se représente eux comme étant une guerre juste, au sens profond du terme, vers des actions qui peuvent éventuellement devenir des actions qu'on peut qualifier objectivement comme étant des actions terroristes. Mais si on commence à employer d'emblée l'expression de terroriste, on va vous empêcher d'être des terroristes, ça ne va pas marcher. Parce qu'il faut leur expliquer. Ben oui, vous pensez que c'est une guerre juste. Bon, eh bien, si c'est une guerre juste, la manière dont vous la faites, ce n'est pas la manière de la faire. Vous risquez de glisser dans un certain nombre de pratiques qui ne sont pas des pratiques justes, etc. C'est comme ça qu'il faut envisager les choses. C'est-à-dire qu'un terroriste, ce n'est pas pareil, c'est autre chose, vous voyez, il faut vraiment distinguer... Là-dessus, les pédagogies publiques et politiques n'ont pas toujours été d'une subtilité, d'une délicatesse absolue. C'est ce que je veux dire. Raphaël a raison, leur vision du monde, c'est que la société païenne est régie par le mal, le sexe, l'argent, la violence, et eux, ils se voient effectivement comme des guerriers... Mais ça, c'est déjà une construction. Oui, ils se voient comme ceux qui vont régénérer le monde. Donc, il y a toujours un but de régénération, de purification du monde. Et ça peut être utilisé par les idéologues qui en suivent, ils font glisser dans autre chose. Oui, après, il y a un glissement. Le puritanisme, chez eux, n'est pas premier. Non, ce n'est pas puritanisme. Ce n'est pas dans le sens pure... Oui, c'est dans le sens qu'ils vont sauver le monde du mal. C'est plutôt dans ce sens-là. La bouche l'a fait, là, que ce délire. C'est ça. C'est la même chose que... On est qu'à croiser la représentation mentale du djihadiste. On est vraiment sur le terrain de la juste cause, dans la cause plus grande que soi, qui va permettre d'accomplir des actes héroïques, de sublimation. Le djihadiste, c'est le super-héros contemporain dans la tête de ces jeunes. avec sa ceinture d'explosif et sa calache au point. C'est exactement comme ça qu'il se représente. Le problème, on parlait tout à l'heure de la guerre d'Espagne, des brigades internationales, de la différence, c'était que l'absolu des gens qui s'engageaient en 1936 pour combattre Franco, c'était des absolus rationnels. La cause des brigades internationales, c'était un absolu politique de lutte contre l'injustice et le fascisme. L'absolu de ces gens-là, qui est un absolu et qui est une pure construction identitaire, c'est un absolu totalement irrationnel et qui est un fourre-tout millénariste, eschatologique. L'absolu, par définition, c'est irrationnel parce que ce n'est pas résorbable dans la rationalité. C'est l'absolu. Il y avait dans le temps des absolus politiques, en tout cas, qui me paraissaient plus rationnels. David Thompson, vous n'aviez pas l'air d'accord sur le mot terroriste ? Oui, sur le mot terrorisme, si, je suis d'accord. Mais c'est vrai que certains, par exemple, je fais la distinction entre les deux groupes djihadistes qui sont actuellement au combat en Syrie. Vous avez d'un côté Jabhat al-Nusra, qui est la branche officielle d'Al-Qaïda. À côté, vous avez l'État islamique, en Irak et au Levant, ce groupe qui retenait les quatre journalistes otages pendant dix mois, notamment par des gens de nationalité française. Oui, la question a été soulevée, effectivement. Est-ce que certains... Oui, la réponse de ces djihadistes français auraient pu servir de geôlier aux otages ? Je ne peux pas vous le confirmer, puisque des sources de l'État islamique me l'ont confirmé, effectivement, des gardes de nationalité française surveillaient les otages journalistes français. Il y a vraiment une distinction à faire, parce que la méthode de chaque groupe est différente. Au sein de Jabhat al-Nusra, qui est pourtant la branche officielle d'Al-Qaïda, donc c'est paradoxal, puisque c'est l'inventeur du djihad global, donc dirigé contre l'Occident, aujourd'hui, tous n'ont qu'un objectif, c'est faire tomber Bachar el-Assad, c'est combattre en Syrie, et c'est vraiment... Voilà, ils sont dans une logique romantique du Moudjahid qui va défendre la veuve et l'orphelin. En face, vous avez les gens de l'État islamique en Irak et au Levant, et eux sont dans une logique différente, c'est-à-dire ils ne combattent plus vraiment Bachar el-Assad, ils se battent contre les autres brigades de ce qui reste de l'armée libre, et ils appliquent la charia telle qu'ils la conçoivent immédiatement sur les zones conquistes, tandis que l'autre groupe préfère attendre la chute de Bachar el-Assad. Lorsque vous posez la question des actes terroristes sur le sol français, tous vont vous dire que c'est quelque chose de légitime, qu'il faut faire ça pour... Alors, c'est terminé, David Thompson. Nous parlons des gens qui sont actuellement en Syrie. Je vais juste finir mon propos. Tous n'ont pas l'intention de revenir en France pour réaliser des opérations en théorie, ce n'était pas du tout leur objectif. Leur objectif, aujourd'hui, il est régional. Ce que je vous dis, c'est que, dans leur état d'esprit, frapper la France serait légitime, parce que son armée est présente... Il faut vous renseigner. Non, 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 mais c'est juste... Alors, attendez, juste laissez-le terminer, vous lui souhaiterez-tu après ? Vous avez déjà parlé à un djihadiste ? Ça veut dire quoi, à parler djihadiste ? Non, mais je ne sais pas. Laissez-le terminer. Vous voulez peut-être recueillir leurs paroles, mais non, on recueille aussi leurs paroles. Non, je ne pense pas à temps. Non, mais je ne pense pas. C'est terminé, David Thompson. Pourquoi ? Parce que la France, c'est l'ennemi de l'islam, c'est ça ? Oui, parce que pour eux, par nature, la France est l'ennemi d'Allah. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont dans une démarche... Mais tout ce qui n'est pas eux, l'ennemi d'Allah, c'est une secte véridique, ce n'est pas la France. Ce que je veux dire, c'est que tous vont vous dire... Personne dans ces rangs-là, tous ces gens-là qui partent là-bas, ont des fonds de l'idéologie d'Al-Qaïda. Mais tous, par exemple... Alors, pour quelle raison part-t-il si loin ? Si Annie est déjà ici ? Ils doivent mourir là-bas. J'aimerais bien savoir pourquoi. J'aimerais savoir pourquoi vous dites... Ils économiseraient d'énergie, ça serait beaucoup plus facile. Il faut faire la distinction. Il y a une différence entre le fait de trouver, de penser que cela serait légitime et l'envie de le faire. Ils n'ont pas pour l'instant tous l'envie de le faire. Au sein de Jabhat al-Nusra, tous ceux à qui je pose la question... Parce que je pense que vous êtes en train de diffuser la représentation qui motive un certain nombre d'individus ici, de Français, qui se représentent cette guerre comme étant un terrorisme potentiel contre le territoire européen. Non, justement, parce que pour l'instant, ces deux groupes ont une logique régionale. Aucun ordre n'a été donné pour l'instant au sein des deux groupes djihadistes pour venir frapper l'autre. C'est justement, c'est là qu'il y a un glissement dangereux. C'est là qu'il y a un glissement dangereux. Parce que là, on est dans la prévention. Mais est-ce que ça ne va pas servir finalement à permettre des politiques qui vont encore cibler des populations musulmanes parce qu'elles sont potentiellement encore dangereuses ? Et c'est là que je me dis qu'il y a encore un danger parce qu'il y a le volet prévention. Mais comment vont utiliser les politiciens cette manière de répression ici en France ? Eh bien, ça va être en stigmatisant encore un peu plus la population musulmane qui serait potentiellement dangereuse pour l'État. Moi, je suis heureux en tant qu'avocat de pouvoir parler. Il me permettra, s'il m'écoute, de parler au nom d'un juge pour lequel j'ai beaucoup d'estime qui s'appelle Marc Trévitic. Qui est sans doute dans la génération des juges d'instruction antiterroriste celui qui a réussi à concilier et ça s'imposait après le passage du fanatique juge Bruguère qui avait un agenda politique qui n'était jamais véritablement très loin. Pas de diffamation. On est très loin de la diffamation. Je suis avocat, ne vous inquiétez pas. C'est du bien de l'un, pas du mal de l'autre. Et Marc Trévitic qui a réussi à concilier et ce n'était pas simple l'exigence de rigueur, sans doute d'intransigeance qu'il faut avoir dans la lutte antiterroriste mais aussi une véritable humanité, une vraie réflexion politique. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il ne dit pas du tout ce que vous dites. D'abord, il souligne... Il a un sujet de son livre terroriste pourtant. Non, non, non. Écoutez, je crois qu'il en connaît un peu plus que vous sur la question. Ce n'est pas parce qu'on a fait reportage et qu'on a rencontré quelques dizaines de djihadistes qu'on est devenu un expert souverain sur la question. Je crois qu'il faut faire plus d'humilité. C'est un phénomène d'une immense complexité. Et ce que dit Marc Trévitic, c'est qu'on peut avoir en face de soi un djihadiste qui va être calme comme une image, qui n'aura aucune espèce de mot fanatique ou obscurantiste à la bouche et qui sera, lui, véritablement un danger terrible pour la démocratie et un type totalement déchaîné, exalté et qui ne passera jamais à l'acte. Donc il y a une complexité devant laquelle il faut s'incliner. Et la deuxième chose, et là-dessus je vous rejoins complètement. Si on ne fait pas attention, si on ne prend pas des précautions sémantiques, si on n'est pas vigilant sur le fait de ne pas populariser, objectiver dans l'esprit de l'opinion publique le fait qu'il y aura une espèce de relation mécanique entre le fait d'aller en Syrie, au Mali, en Afghanistan et que cela signifierait que derrière tous ces jeunes gens il y aurait potentiellement toujours caché une espèce d'apprenti terroriste qui signerait lui-même si on ne prend pas garde. Eh bien on nourrit exactement ce que l'on veut combattre. On organise exactement l'inverse de ce qu'il faut faire au sein d'une démocratie. Comme si on allait en Syrie c'était attaqué l'Occident. C'est pas négatif. Les filières qui les recrutent sont des filières considérées comme terroristes aux yeux de la loi. Mais en disant ça, en disant ça, mais dire ça, ça ne veut pas dire faire preuve d'angélisme ou de naïveté. Ça ne veut pas dire ignorer le fait que la loi dans une démocratie doit s'adapter à un nouvel ennemi extrêmement compliqué, protéiforme, sans agenda. Il n'est pas question ici d'abdiquer devant la nécessité de trouver des solutions. Et qu'évidemment que la cybercriminalité est un véritable enjeu aujourd'hui pour les enquêteurs considérables, mais qui est très compliqué. Pourquoi c'est très compliqué ? Parce qu'il y a eu des tentations en France, il y en aura encore demain, pour considérer que le seul fait de naviguer et de consulter de façon un peu frénétique un site djihadiste qui fait l'acologie du terrorisme, ça constituerait déjà en soi les prémices de la faction de terroristes. Il y a des hommes politiques qui l'ont pensé, qui l'ont imaginé, Nicolas Sarkozy et d'autres. Peut-être demain, ça viendra. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on introduit dans le système judiciaire français ? Le délit d'intention. On introduit cette idée que le crime va procéder simplement d'une intention, simplement d'une curiosité intellectuelle, peut-être pathologique, peut-être mal placée. Et là, on ouvre une boîte de Pandore détestable, c'est exactement celle que les terroristes veulent qu'on ouvre constamment pour qu'on se s'aborde sous leurs yeux exaltés et réjouis. C'est toutes les limites de la cybersurveillance en dehors de cet aspect de ciblage communautaire qui est particulièrement déplaisant. C'est que la cybersurveillance va sûrement permettre d'en savoir un peu plus sur l'écosystème radical intégriste et on va en savoir plus sur les gens qui s'intéressent, qui ont un intérêt pour cette mythologie-là, pour la mythologie du djihad. Mais est-ce qu'on croit sérieusement que ça va permettre d'empêcher, de prévenir des attentats ? Est-ce qu'on ne pense pas que les gens qui sont prêts ou sur le point de passer à l'acte ne sont pas sous les radars ? Avec les sites pédophiles ? Comment est-ce qu'on fait avec les sites pornographiques ? Comment est-ce qu'on fait Il faut aussi sortir de notre propre paranoïa parce que le rapport Europol 2012-2010, 2011-2012 et 2013 nous montre que depuis 2006, si on avait à se préoccuper des attentats terroristes qui existent réellement sur le territoire de l'Union européenne, on a 85% d'attentats terroristes, c'est des groupes séparatistes, corse et autres, alors que c'est 0,4% des attentats terroristes revendiqués par des mouvements religieux quels qu'ils soient, y compris l'islam ? La question d'internet, je suis très mal à l'aise avec la question d'internet parce que quand même quand on regarde l'endoctrinement, 98%, il est quand même passé par internet. Donc, moi je ne trouve pas ça simple. Je sens ce que vous dites, je trouve que les arguments sont très fondés de tout ce que vous avez dit et jusqu'à ce que je vous entende, j'étais plutôt dans une posture où je me disais effectivement, comme on élimine les trucs pédophiles, même sur Facebook, on élimine tout ce qui est pédophile ou comme on appelle ça, pornographique, donc je me disais aussi ça. Maintenant, quand je vous entends, je me dis, c'est vrai que ce que vous dites est juste, mais du coup, je trouve que c'est complexe parce que vraiment au niveau statistique sur les jeunes, on ne parle pas là, on parle du poursuit d'un entrainement, 98% passent par le virtuel parce que justement, le discours virtuel, ils ont utilisé les techniques de dérive sectaire en utilisant la modernité du virtuel et du coup, ils proposent une aventure au début virtuel par un moyen de communication virtuel avec une communauté de substitution virtuelle et du coup, dans ma tête, moi au premier abord, je me disais, si on élimine le moyen, on aide. On est presque dans l'univers du jeu vidéo qui est prévenant chez eux. Et c'est pour ça qu'il y a des jeunes qui arrivent là-bas, se mettent à pleurer et qui ne peuvent pas rentrer et qui disent mais en fait, maman, je réalise où je suis. C'est pas aussi drôle. C'est pas du tout ce que je pensais. Là, vous parlez des mineurs. Oui, je parle des jeunes, des mineurs, des justifications humanitaires qui se retrouvent finalement comme des chers humains. Ils y vont pour l'humanitaire. C'est ça. Tout à l'heure, vous parliez de cette jeune fille qu'on avait vu voilée et dont vous disiez qu'on faisait un rapport avec le terrorisme. Sur les organisations terroristes elles-mêmes très souvent désignent la France comme la France qui fait la guerre au voile et en fait une ennemi de l'islam. Est-ce qu'à vos yeux... Alors, il y a une islamophobie d'État. On ne peut pas le nier. En tout cas, à partir du moment où l'État français stigmatise un groupe qui, par sa religion et donc par sa représentation religieuse à travers le voile, on l'a vu avec la loi de 2004. Ensuite, il y a eu la loi Antinicab en 2010. Justement, ne les énumérez pas. Ils sont là parce que c'est une longue histoire qu'il y a la France avec le voile. Alors voilà, petit rappel, ça revient jusqu'à aujourd'hui.